Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit Léon Gambetta, dissection d'un mythe républicain. Le 30 décembre 1882, le journal L'Union Libérale nous rassure à propos de l'état de santé de M. Gambetta. Il n'est pas alarmant, sauf quelques agitations. Le malade a passé une bonne nuit. Les médecins pensent que la maladie sera longue, perdue. Gambetta meurt le lendemain, le 31 décembre 1882, à Sèvres. Oui, à Sèvres, ça c'est sûr. De là, à savoir où il est enterré, la question devient plus compliquée. Les pièces de son corps sont éparpillées, façon puzzle. Ici la tête, ici le corps, ici le bras. Mais où se trouve donc Gambetta ? Léon Gambetta, grande figure de la République, bien sûr. Anne-Carole, bonjour. Bonjour. À sa mort, qui est Gambetta ? Quelle figure représente-t-il pour les Français ? Il représente à la fois un des fondateurs de la République, de la Troisième République, et aussi quelqu'un qui s'est battu au moment de la guerre de 1870 pour que la France poursuive la guerre et conserve les provinces qu'elle perdra ensuite, l'Alsace et la Lorraine ? Oui, c'est une figure majeure dans la vie politique française. Gambetta, il faut le rappeler qu'au moment où il meurt, en 1882, Gambetta n'est plus un personnage de premier plan, au sens où il n'a pas de fonction, même au gouvernement. Oui, Gambetta a eu effectivement la charge du grand ministère Gambetta, il a été président du Conseil, l'équivalent du Premier ministre, mais au moment de sa mort, c'est un simple député, et il s'est un petit peu mis en retrait de la vie politique. Mais c'est un personnage extrêmement connu, c'est le chef des Républicains modérés, puisque Thiers, qui était l'autre grand Républicain très célèbre à l'époque, est mort en 1877. Gambetta, nous pouvons retracer un petit peu sa vie pour essayer de comprendre d'où il vient, savoir quel est son engagement républicain. Jérôme Grévy, bonjour. Bonjour. Gambetta ne peut se comprendre qu'avec le Second Empire, l'Empire de Napoléon III, c'est là où il forge toute sa pensée politique républicaine. Oui, tout à fait. Il y avait une opposition, ce qu'un historien américain appelait le « moment républicain », très forte sous le Second Empire. Et lui, il était jeune provincial, avocat, et il s'est inséré dans les milieux républicains. Et au moment des... dans les temps forts des années 68-69, il a émergé, il s'est imposé un petit peu comme un leader, pas encore comme un chef républicain, puisqu'il y avait encore les vieux républicains de 48, mais c'est la force émergente. Oui, dans ces années 1868-69, quand le Second Empire se libéralise, laisse une voix à l'opposition, un mouvement assez profond se construit. Dites-nous, Anne Carole, Léon Gambetta, ici, est un républicain dans un empire qui, aujourd'hui nous le savons, s'effondre en 1870, mais ces gens-là ne le savent pas. Comment peut-il imaginer l'évolution politique ? T'imaginent-il participer à la vie politique et, comme Émile Olivier, par exemple, républicain rallié à l'Empire, ou alors est-il un révolutionnaire comme d'autres l'imaginent ? Vous venez de nous dire qu'il était plutôt modéré. Ce n'est pas un révolutionnaire. À l'époque, il est révolutionnaire. Il apparaît avec son bandeau noir sur l'œil, et il prend à partie vraiment les autorités du Second Empire. Il ne vise pas à acquérir le pouvoir, et je crois que personne ne pensait cet effondrement. Le dernier plébiscite a été un succès pour Napoléon III. Oui, en mai 1870, Napoléon III est ravi. Il se dit, je vais être là pour longtemps, mais là aussi, perdu, Anne Carole. Ce qui le porte aussi, c'est que c'est un excellent orateur. Et ça va le placer un petit peu au premier rang de cette opposition républicaine. Ces discours, d'abord son plaidoyer, lorsqu'il se fait connaître en 1868, en défendant un journaliste qui avait ouvert une souscription publique pour élever un tombeau à un opposant de l'Empire, sa plaidoirie est absolument enflammée. Et ça va faire de lui vraiment le porte-parole de ces républicains. Oui, le porte-parole, c'est intéressant ce que vous dites, parce que nous sommes ici dans une question où il y a énormément de discours, de voix. Et d'ailleurs, Gambetta, au sens figuré et propre, est un très bon orateur. C'est-à-dire que ses discours sont porteurs d'une idée républicaine. Et puis lui-même est un personnage assez remarquable. Moi, quelque chose m'a intrigué dans vos travaux sur Gambetta et dans cette figure de Gambetta, c'est le corps même de Gambetta. Ce corps de l'orateur, cet homme qui se trouve dans les cafés et qui parle beaucoup. Oui, il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, on n'a pas de micro. Et donc, quelqu'un qui devient un leader politique, c'est quelqu'un qui parle fort, qui sait improviser et qui sait attirer l'attention par ses gestes. Donc, ces trois éléments corporels contribuent largement à la place qu'il a acquis. Et c'est un moment charnière, puisqu'ensuite, il y aura justement d'autres lieux et d'autres moments où la voix portera différemment. Et puis, ce corps doit trouver un lieu pour s'exprimer. Et pour les Républicains, le café est un lieu intéressant. Non, mais pour Gambetta, c'est vrai qu'il y a cette association au café. Anne Carole, c'est quelque chose qui est repris, notamment par ceux qui ne l'aiment pas trop. Oui, il passait un peu pour un bambochard. Et une grande partie de la vie politique sous le Second Empire se déroule dans les cafés, qui sont réputés comme des lieux justement de discussion, des espaces un peu libres de discussion. Gambetta était effectivement un très bon orateur. Il avait pris aussi des leçons d'expressivité, si je puis dire, auprès d'un ami comédien de théâtre. Et il avait pu développer ses qualités d'orateur. Il va pouvoir les développer, en tout cas après la défaite, en allant à la rencontre des Français en 1871 pour défendre la République. Oui, parce qu'à l'été 1870, l'Empire de Napoléon III entre en guerre contre la Prusse. On ne parle pas encore d'Allemagne. Et là, surprise, le 2 septembre, Napoléon III perd à Sedan. Deux jours plus tard à Paris, le 4 septembre, la République est proclamée. Eh bien, je te dis, moi, Gambetta, que c'est si Paris se soulève que tout est foutu. Oui, mais oh, tu peux l'écrire, et encore 60. Que tu le veuilles ou non, Paris se soulèvera et tu seras à sa tête. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh, sûrement pas ! Je vais te dire un secret. La meilleure chance de la République, c'est l'ordre et c'est Thiers. Mais bon, d'ailleurs, Thiers et Ordre, ce sont deux mots pour désigner la même chose. Et quand Thiers aura assuré la République, alors ce sera à nous de jouer. Ce sera trop tard. Non, absolument pas ! Si une majorité républicaine devait ratifier la paix, cette paix honteuse, on ne lui pardonnerait jamais. Non. Laisse donc faire cette sale besogne par une majorité de conservateurs imbéciles. Ce sera un jeu d'enfant de la renverser. Tactique politicienne présentée dans les dossiers de l'écran en 1980 pour parler de la naissance de la Troisième République. Oui, alors d'accord, naissance de la Troisième République, mais Gambetta, ici républicain, est porteur de cette république. Mais ce n'est pas lui qui est encore vraiment au pouvoir. Il fait partie de ces grandes figures, mais ce n'est pas lui qui est porté au sommet de l'État. Nous l'avons entendu dans cette archive. Il y a cette figure de Thiers, Jérôme Grévy. Oui, tout à fait. Alors, les années 70 sont des années de transition et Gambetta se met à penser au pouvoir. Mais jusqu'à présent, il est l'homme de l'opposition. C'est le seul homme politique d'opposition qui a autant voyagé dans le pays. Et c'est ce qui fait une partie de sa renommée. C'est pour ça qu'il y a autant de rue Gambetta, de place Gambetta. C'est souvent les lieux où il était venu prononcer ses discours. Et il a cette formule très habile, c'est le fond qui va l'emporter grâce à la forme. Nous sommes en république, nous sommes dans un État de droit. Donc, il faut que nous respections la loi et enfin, nous pourrons accéder au pouvoir. Et c'est ce qui se passera au bout de dix ans lorsque le Sénat, la Chambre des députés et la présidence deviendront républicains. Oui, parce qu'il faut attendre. C'est vrai que ce n'est pas long à mettre en place une république. Elle n'est pas aussi affermie dans les premiers temps. Et surtout, en ce tout début de la Troisième République, le mois de septembre 1870. Mais rien n'est sûr. La république est surtout parisienne. Et puis, il faut le rappeler, la guerre continue. Qu'est-ce que fait Gambetta pendant la guerre en septembre 1870 ? Quels sont ses choix ? On a cet épisode très très célèbre de Gambetta qui quitte Paris en ballon. Paris qui est assiégé, donc. Qui quitte Paris en ballon pour aller animer la résistance en province. Pour aller lever des troupes en province et continuer la guerre. Ça va contribuer évidemment à sa popularité. D'autant qu'il se déplace, effectivement. Il va à la rencontre des Français à cette occasion. Oui, et puis l'image est extrêmement reproduite. Parce que Paris assiégé par les troupes prussiennes. Nous sommes en octobre 1870. Et pour sortir de Paris, il utilise un ballon. C'est vrai que l'image est très forte. C'est un coup de communication ou une vraie nécessité ? Je pense que c'est une nécessité. Et c'est une prise de risque physique aussi, à tout point de vue. Et ça va devenir une très bonne communication. Des gravures à n'en plus finir. C'est-à-dire une statue qu'il y avait dans Paris. Où on voyait le ballon avec lequel il s'est envolé. On connaît aujourd'hui des civils qui se muent en chef de guerre. Et c'est possible seulement s'ils valorisent leur position par ce genre d'événement. Des gravures effectivement, mais aussi des chansons. Écoutez, peuple de France, une sainte merci. Le très merveilleux récit d'un acte plein d'imprudence. Accompli par camp d'État, il faut en point d'État. C'est au soir du 7 octobre que vous sauvez le pays. Avec un courage et nuit, ce grand homme bonnet et sobre. Dont le prénom est Léon, s'est envolé au ballon. Écoutez de cette histoire, voici la moralité. Ministres ou députés, ou politiciens notoires. Dans leur carrière souvent, ne sont que les jouets du vent. Nous ne sommes que les jouets du vent. C'est une belle morale à cette chanson de 1870, chantée par le trio Chanteclair, Gambetta en ballon. Il y a beaucoup de satyre dans ce petit extrait. Oui, tout à fait. Mais c'est très significatif de la manière dont s'est diffusée l'image. Trop souvent, on regarde les textes officiels, les traités. Mais on a ici une politique populaire. Par la chanson, par des formules toutes faites. Et ceci nous permet aussi de comprendre cette popularité de Gambetta. On a aussi des assiettes républicaines. Voilà, il y a toute une panoplie, tout un ensemble d'outils qui sont inventés au XIXe siècle. Et qui vont comprendre, qui nous permettent de comprendre l'enracinement de la République. Oui, la culture populaire est essentielle comme document pour l'historien, pour l'historienne. Pour la propagation de l'idée républicaine. Anne-Carole, peut-on dire que Gambetta, de son vivant, a déjà construit sa légende ? J'ai l'impression qu'il voyage beaucoup. L'épisode en ballon, il y a une nécessité. Mais la publicité faite autour est importante. Oui, et puis il y a aussi, après les élections de février 1871, la République provoque des élections pour élire une chambre qui sera chargée ensuite de négocier la paix. Et contre toute attente, ces élections donnent la majorité aux monarchistes. Et il y a donc tout un travail à faire pour convaincre le pays d'accepter la République. Et Gambetta va effectivement partir en province, se faire le commis voyageur de la République, aller à la rencontre des Français pour essayer justement de convaincre les classes moyennes, pour essayer de convaincre les paysans qui ont voté conservateurs, essentiellement parce que pour eux, voter conservateur, c'était voter pour la paix. Il y a donc tout un travail de persuasion à faire. Et Gambetta, là encore, va user de ses dons d'orateurs, va installer devant les Français, enfin leur faire voir qui il est, les rencontrer physiquement, encore une fois à une époque où il n'y a pas de micro, il n'y a pas de télévision, etc. Et faire grossir encore sa popularité. Oui, parce que vous venez de le dire, Anne-Carole, la guerre continue. Le Second Empire s'est effondré, mais la République, la Troisième République, poursuit la guerre, une guerre qui dure longtemps, jusqu'au début de l'année 1871. Et Gambetta, lui, soutient cette guerre. Il fait plus que la soutenir, il est le coordinateur des armées à Tours, depuis le moment où il a quitté la capitale, nous venons de le rappeler. Et il coordonne le mouvement des armées, il accepte les volontaires, et il est jusqu'au boutiste. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui soit reproché, parce que lui ne pense pas, n'accepte pas l'idée de défaite face à la Prusse. C'est un nationaliste, mais un nationalisme qui est à la fois de gauche et de droite, puisqu'il accepte les légitimistes qui veulent défendre, se mettre au service de la défense du pays. Mais il accepte aussi l'extrême gauche qui associe la nation à un territoire. Donc, c'est un mouvement de cristallisation, et il joue vraiment un rôle important. Ça lui sera reproché, si bien qu'il s'enfuira à Saint-Sébastien, pour ne pas être pris à partie par les forces de la police qui le recherchaient à certains moments. Oui, parce que Gambetta se trouve dans un mouvement d'une intensité et d'une violence inouïes. C'est la guerre, la guerre avec la Prusse qui devient l'Allemagne. Et puis, il y a l'épisode de la Commune de Paris. Après cette guerre, nous sommes en mai 1871. Gambetta, républicain, a une réaction face à cet épisode. Que dit-il ? Il ne s'engage pas du tout pour la Commune ? Non, il reste éloigné. Ça lui sera reproché par la suite. Je crois qu'il n'avait pas très bien compris quelle était la nature du mouvement. Et il était quelque peu désorienté par rapport au chemin qu'il faisait lui-même d'une possibilité d'accéder au pouvoir par le vote, par la loi, par des formes légales. Et d'ailleurs, une bonne partie de son travail, c'est pas seulement auprès de la population, mais c'est aussi auprès des républicains. Et très souvent, il leur dit, calmons-nous, ne faisons pas un coup d'État, pas de violence. Il faut que l'on saisisse les moyens légaux. Il est avocat, je le rappelle, pour accéder au pouvoir et du coup, pouvoir durer ensuite et faire durer la République. Et Gambetta, personnage essentiel de la République, figure majeure, nous le disions, il a été président du Conseil, bien sûr, mais longtemps après, et même quand il est ministre des Affaires étrangères, ça dure très peu de temps. C'est-à-dire que nous n'avons pas ici une figure qui est à la tête de l'État pendant très longtemps. On a une figure morale incontournable, mais qui n'a pas tant de responsabilité que ça. Il est député. Tout à fait. Son grand ministère ne dure que quelques mois. Et d'ailleurs, dès le début, il semble assez fragile. Il n'a pas pu rallier autour de lui les soutiens qu'il aurait voulu. C'est, oui, effectivement, c'est plus une figure dans laquelle on investit énormément de choses que quelqu'un qui a eu réellement les moyens, à un moment donné, de mettre en œuvre une politique. Et puis, ce personnage de Gambetta est effectivement celui auquel tout le monde peut se rallier. Les Républicains, maintenant que la République est affermie, ont besoin d'une figure importante. Jérôme Grévy, vous dirigez avec Albrecht Burckhardt cet ouvrage, Reliques politiques. Dans ces Reliques politiques, il y a en fait tous ces héros. Cette notion même de relique associée à la République peut étonner, parce que la relique a un sens religieux en premier. Mais la République elle-même s'inscrit dans ce long mouvement de figure majeure d'une pensée et puis d'un régime. Oui, oui, tout à fait. Dans ce travail, nous avons, avec d'autres spécialistes, essayé de réfléchir à la notion de transfert de sacralité. Puisque la relique était religieuse au Moyen-Âge ou sous l'Ancien Régime, et elle commence à être captée par les pouvoirs politiques, qui l'instrumentalisent en quelque sorte. Le XIXe siècle, c'est un moment de transition, puisqu'à la fois il y a des reliques religieuses qui sont utilisées pour des finalités politiques, mais apparaissent des reliques proprement civiles. Et le cas de Gambetta est tout à fait significatif. Et puis au XXe siècle, on aura création de reliques totalement profanes, civiles. La religion de la politique, comme l'a écrit un historien italien. Oui, au moment où la Troisième République se choisit des saints, alors des saints de la République. On a Victor Hugo pour la littérature, on a Pasteur pour les sciences. Mais il y a ce même mouvement de reliques. Et Gambetta est au cœur de cette pensée. Mais Anne-Carole, que se passe-t-il juste après le 31 décembre 1882, quand Gambetta meurt à Sèvres ? Que s'est-il passé dans la tête de ces gens ? Ils l'ont découpé. Alors effectivement, Gambetta va faire l'objet d'une autopsie qui va tourner au dépaissement, peu de temps après sa mort. Il est entouré à ce moment-là essentiellement de proches. On peut considérer qu'il est dans une position de fragilité parce qu'il n'a pas sa famille autour de lui, qui aurait pu faire écran éventuellement à ses pratiques. L'autopsie est nécessitée par des motifs, je dirais, politiques et des motifs scientifiques. Mais un certain nombre de parties du corps de Gambetta vont être appropriées par ceux qui étaient présents. Alors s'il y a autopsie, c'est qu'il y a une raison de l'autopsie. Il faut juste rappeler de quoi il est mort. Alors Gambetta est mort, en fait, on dirait maintenant d'une appendicite qui n'a pas été opérée. A l'époque, on parlait de péritiflite, c'est-à-dire d'inflammation du côlon. Mais c'est très compliqué parce qu'il avait été blessé à peu près un mois auparavant au bras en manipulant un pistolet. Et donc, il y a des tas de rumeurs qui circulent sur le lien éventuel entre cette blessure et l'aggravation de son état qui l'amène à la mort. Jérôme Grévy, quand on lit la presse, c'est vrai que dans ces années-là, on entend énormément parler de ce coup de feu. Gambetta se serait blessé seul, mais peut-être pas. Peut-être pas. Il y avait eu un duel dont il était sorti indemne. Et du coup, il s'était entraîné à manier le pistolet. C'est à cette occasion qu'il se serait blessé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'on voulait détruire la rumeur selon laquelle il aurait été empoisonné. C'est ce qui a circulé très vite. Et donc, notamment, l'anelongue, grand médecin, voulait vérifier si l'inflammation du bras n'était pas une des causes de sa mort, parce qu'il l'aurait mal soigné. Et c'est pour ça, peut-être que son bras n'a pas été conservé par la suite. Ah, ils ont pris le bras aussi. C'est terrible. Anne Carole, vous avez étudié cette affaire. L'autopsie d'un corps politique, c'est le sous-titre de votre ouvrage, La mise en pièce de Gambetta, que vous publiez aux éditions Millions. Mais dans cette histoire, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement macabre. Nous avons un Gambetta qui a été blessé au bras. Très bien. Par un coup de feu. Est-ce que c'est lui qui l'a tiré ou un autre ? Les rumeurs circulent, mais peu importe. Mais il meurt de quelque chose d'intestinal. Mais ça n'explique pas pourquoi on le découpe. Ça n'explique pas, effectivement, pourquoi on le découpe. Ça explique certaines appropriations. Par exemple, on va prélever sur lui des morceaux d'intestin, justement, pour vérifier ce diagnostic. Comme le disait Jérôme Grévy, on va également prélever son bras pour montrer que la longue l'a bien soigné, que la plaie était parfaitement cicatrisée, etc. On va prélever aussi son cerveau. Et ça, ça peut paraître assez éloigné, finalement, de sa maladie. Parce que Gambetta était membre de la société d'autopsie mutuelle, qui était une société qui se donnait pour but de recueillir les cerveaux des grands hommes, des hommes de qualité, on va dire, et de vérifier si les localisations cérébrales, disons si des parties du cerveau particulièrement développées, correspondaient à des qualités, elles aussi, particulières. Ça s'inscrit dans cette histoire des sciences au XIXe siècle, avec un vrai intérêt pour la phrénologie, les formes du crâne, ce qu'il y a dans le crâne. Oui, on peut aussi ajouter que c'est une manifestation d'anticléricalisme républicain. Puisque c'était une manière de nier la survivance au-delà de la mort. Il y a tout un culte des morts au XIXe siècle, mais là, c'est une manière de dire, finalement, que ce n'est qu'une enveloppe charnelle, et que ce n'est pas réellement une âme qui va survivre. Il y avait déjà la demande d'obsèques civils, qui étaient refusés des obsèques religieuses, et puis ce dépeçage, de la part de médecins et d'amis, c'est une manière de dire que, finalement, il n'y a pas besoin de continuer ce culte des morts. L'enveloppe charnelle n'est rien, ça n'est qu'un amas de cellules, et on n'a pas lieu de mettre en place un quelconque culte de Gambetta. On le mettra en place, mais de manière différente. De manière différente. Anne Carole, vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'Université d'Aix-Marseille, et vous êtes une grande connaisseuse de la mort. Vous la connaissez intimement, de cette mort au XIXe siècle, de ce regard porté sur la mort, et notamment la mort violente. Vous êtes au pied de l'échafaud, c'est le titre d'un de vos ouvrages. Et puis, avec cette mise en pièce de Gambetta, vous pouvez voir les différentes étapes, parce que nous parlons de cette dissection de Gambetta, mais après sa mort, il y a les étapes qui sont respectées. Cela commence par l'embaumement. C'est-à-dire que la logique est respectée dans un premier temps. Oui, le traitement de Gambetta entremêle des logiques funéraires, j'allais dire ordinaires, la façon dont on traite les morts à l'époque, dans un moment où le culte des morts se développe, où on prend soin du corps des morts. Et en même temps, il est soumis à des logiques scientifiques et à des logiques politiques. De fait, juste après sa mort, on va appliquer sur lui un certain nombre de gestes, de comportements, qui sont tout à fait ordinaires. On va l'exposer dans la journée qui suit immédiatement sa mort. On va prendre une photographie post-mortem, mise en scène par Karja, une très belle photographie. On va également faire des dessins. On pensait faire un tableau, mais malheureusement, la décomposition rapide du corps empêche ce projet d'aboutir. On va faire un moulage mortuaire de son visage. Donc voilà, là, on est dans des pratiques qui sont, j'allais dire, ordinaires, qui sont simplement, dans le cas du moulage, peut-être un peu plus réservées à des gens qui ont une notoriété particulière. On va également... Alors, on parle de l'embaumé. C'est une grande question. Dans la bourgeoisie, à l'époque, effectivement, il y a une vogue de l'embaumement qui s'est développée à partir des années 1840, qui est fondée sur l'idée de conserver éternellement des corps, de les protéger de la corruption, et ensuite, en les plaçant dans des concessions perpétuelles, dans les cimetières, de garantir une forme de survie éternelle du mort dans son tombeau. Dans le cas de Gambetta, cet embaumement, en fait, n'est pas réellement un embaumement, c'est simplement un traitement conservateur qui est destiné à préparer l'autopsie, qui doit avoir lieu, donc, le 2 janvier. Et comme le corps se décompose vite... Eh bien, on fait appel à l'embaumeur. Qu'est-ce que vous faites comme embaumement ? Je fais un complet, monsieur, c'est-à-dire un mélange de mire, d'enceintes, de bain-joints, de vanille, de praliné, avec un peu de musc, de schtaf, de stuc, d'ambre gris, de castorum, bien sûr, des carottes râpées, et d'épitalam salmigondé, vous voyez. Alors, encore une petite injection, voyons. Transculture. Voilà, une autre ici. Là ! Il ne nous reste plus qu'à placer cet orteil dans ce coffret capitonné de velours cerise. Le cours de l'histoire. Si vous voulez voir, vous vous rendrez compte. Xavier Mauduit. Oh, en effet, très joli ! C'est du beau travail ! C'est du beau travail, cet embaumeur, Pierre Dac et Francis Blanche, qui évoquent l'embaumeur. Donc, Gambetta décède, il est embaumé, pour conserver le corps, de manière à procéder à l'autopsie. L'autopsie, nous la comprenons bien, c'est savoir si la blessure au bras par un coup de feu a été bien soignée, et puis savoir ce qui s'est passé à l'intérieur du corps pour expliquer cette mort. Anne-Carole, l'autopsie se pratique-t-elle normalement ? Non, l'autopsie, elle se pratique sur les cadavres des hôpitaux, donc plutôt des pauvres gens. C'est une pratique qui va un peu à l'encontre des sensibilités funéraires, qui, à l'époque, sont très attachées à protéger l'intégrité corporelle du défunt. Donc, c'est une pratique qui n'est pas courante, mais là, elle est vraiment imposée par les circonstances politiques. Il s'agit de faire le point, d'éclaircir les circonstances de la mort de Gambetta, d'empêcher de couper court aux rumeurs. Et puis, il s'agit aussi, encore une fois, d'une autopsie disculpatoire pour les médecins qui l'ont soignée, montrer qu'ils ont bien travaillé. Puis, il y a ces aspects, effectivement, scientifiques, la récupération du cerveau. Il s'agit de vérifier sur le cerveau de Gambetta que les théories de Broca, qui était un des fondateurs de l'anthropologie en France et qui avait identifié l'ère cérébrale du langage, se vérifiaient en allant voir si, chez Gambetta, cette partie du cerveau était particulièrement développée. Et ce n'est pas une autopsie qui se déroule dans une stricte intimité. Il y a du monde. Et ce qui nous permet, à nous, historiens, historiennes, et simplement atterrées devant cette histoire, d'avoir des témoignages. Tous, immobiles, figés, nous regardons le lit où le grand homme dort dans son dernier sommeil. Rien n'a bougé dans le cercueil. Le satin des capitons épais d'une blancheur ternie à peine, vers la tête, au creux de l'oreiller de soie, des maculatures fanes, sous le soleil, les étoffes claires. Aucune main ne se pose sur les dredons qui renflent encore une corpulence affaissée. Ce que l'on voit de Gambetta, ce que l'on ne voit plus surtout, nous impose une fois encore la grande leçon du néant. Refermé. Ordonne une voix sourde. Voie l'évaguement d'un sanglot. Que s'est-il non passé ? D'où vient la stupeur générale autour du cercueil que l'on ressoude ? C'est bien simple. La tête de Gambetta a disparu. Elle n'a jamais été dans la bière, abandonnée à des étrangers ou à des mercenaires. C'est bien Barthélémy Gozy qui a écrit en 1932 Une vie et mort singulière de Gambetta. Une lecture de Daniel Königsberg dans le cours de l'histoire. Boum ! Il n'y a plus la tête. Mais où est-elle ? Il n'y a plus la tête, il n'y a plus le cœur non plus. Il n'y a plus le cœur. Ni le bras. Ni le bras. Ça fait beaucoup. Et il manque des petits morceaux d'intestin également. Exactement. En revanche, on a retrouvé un œil. Ah ! J'ai retrouvé un œil. Vous le connaissez, non ? Il est où cet œil ? Il est à Cahors. Parce qu'en fait, il avait eu une maladie et perdu la vue d'un de ses yeux, d'où son bandeau révolutionnaire auquel je faisais allusion tout à l'heure. Mais il a été énuclé. On lui a mis un œil de verre. Et l'œil a été conservé dans un petit flacon par la famille. Et désormais, il est au musée de Cahors. Et quant au cœur, Jérôme Grévy, j'allais dire Jules Grévy, vous voyez quand nous sommes dans ces années 1890-1990, Jérôme Grévy, vous avez fait ce texte, cette étude, une relique laïque, le cœur de Gambetta, dans l'ouvrage que vous co-dirigez aux presses universitaires de Rennes, Reliques politiques, ce cœur de Gambetta. Nous savons la symbolique du cœur. Quel est son destin ? Qui le prend déjà dans le corps ? Alors, ce soir, ou ce petit matin, on ne sait pas exactement l'heure de l'autopsie, c'est Paul Baer qui l'a récupéré. On sait que le culte cordicole était développé pour des fonctions religieuses. On enlevait les viscères et le cœur au moment de l'embaumement. Et Paul Baer a récupéré le cœur. Il l'a gardé chez lui parce qu'il avait une vénération pour Gambetta. Et ça peut paraître étonnant parce que Paul Baer est le porte-parole de l'anticléricalisme qui dénonce cette religion un peu magique et superstitieuse. Et à la mort de Paul Baer, sa veuve l'a donné à ceux qui allaient ériger un monument dans le jardin de la petite maison de Sèvres. C'est les Alsaciens Lorrains qui ont fait ériger ce monument. Et donc, il y avait une urne avec le cœur avant qu'il soit transféré en 1920 au Panthéon. Paul Baer que nous associons bien sûr à l'histoire de l'éducation, l'instruction publique dont il était ministre. Mais Paul Baer aussi qui a un vrai intérêt pour les sciences parce que nous sommes dans cette fin du XIXe siècle où la science, mais à raison sans doute, est omniprésente. Donc tout est scientifique, donc on récupère le cœur. Mais là, dans une double démarche médicale, scientifique et presque mystique, Anne Carole. Oui, effectivement, c'est un spécialiste de physiologie expérimentale. Donc nous, ça peut nous paraître un peu curieux, voire horrible de récupérer un cœur. On aurait plutôt tendance à récupérer une mèche de cheveux. C'est ce qui se faisait au XIXe siècle souvent sur les défunts. Paul Baer va effectivement profiter de cette opportunité au moment de l'autopsie pour récupérer le cœur et l'emporter. Alors, ses motivations au départ sont sans doute mêlées. C'est-à-dire que ça a aussi pour lui peut-être une valeur de relique sentimentale. Peut-être pense-t-il déjà à construire un culte républicain autour de ce cœur puisqu'il était question, dès 1884, d'ériger un grand monument parisien à Paris. Et là, Paul Baer avait pensé déjà y intégrer le cœur. Mais comme l'a dit Jérôme Grévy, c'est finalement en 1891, à Sèvres, que le cœur va être placé sous une statue de Gambetta. Jérôme Grévy ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y avait eu des voix républicaines pour demander qu'il y ait Gambetta au Panthéon, alors que ça n'était pas encore redevenu un sépulcre national, un lieu de sépulture. Il y a aussi la dimension mystique, effectivement, de la part de Paul Baer. Il y a non seulement l'objet, mais il y a le rite. Le rite républicain va s'instaurer dès l'année suivante. C'est de venir se retrouver dans la maison mortuaire, même s'il n'est pas enterré là. Et j'ai trouvé des mots de Paul Baer disant « Quand nous sommes là, tous réunis en évoquant le souvenir, il est au milieu de nous ». Donc c'est vraiment emprunté dans une version sécularisée de la tradition chrétienne. Anne-Carole ? Oui, il faut rappeler qu'au moment des funérailles de Gambetta, il y a eu des tensions extrêmes pour savoir s'il serait enterré à Paris, comme le souhaitaient ses amis républicains, ou s'il serait enterré à Nice, comme le demandaient sa famille et également les édiles locaux. Et finalement, on sait que Gambetta est enterré à Nice après une grande cérémonie de funérailles officielles à Paris. Mais il y a une espèce de frustration du côté des Parisiens et aussi du côté des Alsaciens-Lorrains qui ne pouvant pas réclamer le corps de Gambetta dans les provinces qui ont été annexées. Il y a une véritable frustration à voir leur idole, en quelque sorte, enterré si loin, dans une partie si marginale de la France. Et de ce fait, la mise en caveau du cœur de Gambetta dans ce monument de Sèvres constitue sans doute quelque chose d'un tombeau de substitution pour ces partisans de l'enterrement parisien. Oui, il y a beaucoup de symbolique dans cette histoire. Il y a même un éclassement des lieux parce que le substitut du tombeau, c'est la maison mortuaire. Le pèlerinage républicain, c'est d'aller dans la pièce où il est mort. Et le monument qui est dans le jardin avait l'urne visible et l'on s'y retrouvait. Et d'ailleurs, ça s'est généralisé. Tous les gouvernements de la Troisième République dans l'entre-deux-guerres se devaient, au lendemain de leur investiture, venir à Sèvres pour avoir une sorte de patronage de la part de Gambetta. Un corps démembré, mais une autopsie hautement symbolique et politique. Le cœur, nous en avons parlé. Le bras a été emmené par le médecin. L'œil, merci. Grâce à vous, Jérôme Grévy, nous savons où il se trouve. Mais qu'en est-il du cerveau ? Ah, nous l'avons retrouvé incroyable mais vrai. Vous avez d'autres célébrités comme ça ici ? Oui, alors on en a sous des formes un peu plus douteuses, si j'ose dire. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle les parties spolétiques. Le reste, c'est ce que l'on appelle les parties mâles. Mais nous avons aussi des organes d'hommes célèbres qui ont été donnés au laboratoire avec l'accord de ces hommes. Par exemple, je ne sais pas, le cerveau de Gambetta, c'est tout de même quelque chose d'extraordinaire. Incroyable mais vrai, dans l'émission Dimanche Martin en 1982, donc c'est le centenaire de la mort, mais c'est le hasard qui veut ça, c'est Yves Copin qui présente les réserves du Musée de l'Homme et il y a le cerveau de Gambetta. Oui, alors le paradoxe de l'histoire, c'est que son cerveau était à côté de celui de Fieschi, qui était un des terroristes qui avait fomenté l'attentat contre Napoléon III, parce qu'il y avait d'autres cerveaux qu'on examinait, mais c'était des guillotinés. Et donc c'était la première fois que c'était un don de son cerveau post-mortem par ses amis. Contre Louis-Philippe Orsini Napoléon III. Non mais c'est très intéressant de se dire que nous sommes dans cette même démarche de comprendre le fonctionnement des cerveaux, où l'on prend le cerveau, alors de celui qu'on allait appeler un terroriste et qui a voulu faire un attentat, enfin qui a fait un attentat et qui a provoqué des morts, et celui de Gambetta qui est le héros. Bon, ce cerveau ne bouge pas, Anne-Carole. Lui, au moins, il reste au même endroit dans du formol, j'imagine. Oui, tout à fait. Il est récupéré d'abord aussi pour rendre justice à Gambetta, parce que tout de suite après l'autopsie, on l'a pesé, et on s'est rendu compte qu'il était léger, beaucoup plus léger que la moyenne du cerveau masculin européen. Donc, les scientifiques qui l'ont emporté vont avoir à cœur, pendant les années qui suivent, de montrer que non seulement ce poids léger a été causé par des facteurs externes, comme par exemple le liquide qui avait été utilisé pour le conserver, qui l'ont déshydraté, mais vont aussi avoir à cœur de montrer que, malgré sa petite taille, c'est un très beau cerveau, très plissé, et qui témoigne encore une fois de la supériorité intellectuelle de Gambetta. Donc, ça va rester, effectivement, au Musée de l'Homme, comme un objet scientifique. Ce qui n'empêche pas, au cours des années, au cours des vicissitudes du cœur ou du corps de Gambetta lui-même, lorsqu'on parle de les réinhumés, au Panthéon, etc., ça n'empêche pas de tenter d'en faire une relique, de fabriquer une relique. Mais c'est un échec, c'est-à-dire que ça va rester toujours un objet d'étude scientifique qui va petit à petit retourner à une forme d'anonymat. Toutes les reliques ne se valent pas. Dans ces reliques politiques, Jérôme Grévy, il y a une vraie hiérarchie, mais qui est issue de cette longue histoire. Dans Reliques politiques, d'ailleurs, vous travaillez sur le temps long, cet ouvrage que vous co-dirigez, le cœur vaut plus qu'une autre partie du corps. Et le cerveau, en l'occurrence, à la fin du XIXe siècle, ne vaut pas comme relique aussi facilement qu'un cœur, nous l'avons dit. Oui, tout à fait. Il y a une hiérarchie un peu étonnante. Il y a aussi des processus de réactualisation, de resacralisation des reliques, parce que leur fonction, sous l'Ancien Régime et au Moyen-Âge, était à la fois identitaire, mais aussi politique. C'était montré que tel duc ou bien telle cité avait une meilleure relique qui apportait puissance, protection et éventuellement de bonnes récoltes. Donc, voilà, il y a un classement assez étonnant qui est fait. Anne-Carole ? Oui, c'est particulièrement vrai, ces tentatives de resacralisation à propos de l'œil dont on parlait tout à l'heure, parce que l'œil n'a absolument pas été prélevé au moment de la mort de Gambetta. Comme ça a été dit, il lui a été retiré en 1867, un moment où il n'était pas particulièrement célèbre. Mais c'est au moment de la mort de Gambetta que celui qui lui a extrait l'œil va, en quelque sorte, raconter cette extraction et tenter de faire de cet œil une relique dont on va suivre là aussi les péripéties, les vicissitudes dans la presse. Nous l'avons dit, de son vivant Gambetta, héros républicain est critiqué évidemment par tous les opposants et par certains républicains eux-mêmes. Et après sa mort, mais toute cette histoire de démembrement, de mise en pièce de Gambetta, elle aussi amuse les opposants. Généralement, lorsqu'un homme meurt, la première pensée qui vient à l'esprit de ceux qui l'entourent, c'est qu'il va falloir le faire enterrer. Il n'en fut pas de même au jardin. On pensa qu'on aurait toujours le temps d'en venir là et les amis du défunt commencèrent par endosser de grandes ou plantes de toiles grises. Ils s'ajustèrent sur l'abdomen des tabliers blancs puis on posa ce pauvre monsieur Gambetta sur des planches et ils se mirent à l'éventré, à lui scier les côtes, le crâne, etc. On analysa ses urines, on pesa son cerveau qui, paraît-il, n'était pas très lourd. Enfin, on regarda en haut, en bas, à droite, à gauche, devant et derrière et on découvrit qu'il était absolument comme les sujets inconnus de l'amphithéâtre. C'est Daniel Königsberg qui lisait cet article du journal La Croix le 1er février 1883. Donc, nous sommes vraiment, allez, on va dire, un mois après le décès de Gambetta et déjà l'autopsie est reprise, l'autopsie d'un corps politique. Eh bien, Anne Carole, le phénomène Gambetta après la mort, nous avons insisté sur l'importance de son corps, devient un objet politique. Oui, tout à fait, mais il l'était déjà au moment de la blessure et de l'accident. C'est-à-dire que son corps est un terrain de lutte politique. Et là, on voit bien, encore que cet extrait est assez soft, mais on voit dans certains journaux une délectation quasiment sadique à décrire justement les gestes de l'autopsie, le découpage du corps, etc. À la fois parce que, bon, voilà, c'est du mal, en quelque sorte, qu'on fait un opposant politique pour ses, en l'occurrence, la Croix, ce sont des catholiques, mais c'est aussi pardon, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est le mettre à mort une seconde fois, en fait, que de décrire cette autopsie. Oui, parce que c'est ça, c'est que l'autopsie, le corps de l'homme comme objet politique, et en plus pour Gambetta, on se moque de sa corpulence, il y a ce clin d'œil au ballon, c'est vrai que là, objet politique. Oui, mais c'est aussi le fait de dénoncer le comportement de ces amis républicains qui n'ont pas le respect des morts, qui vont donc à l'encontre, non seulement, j'allais dire, des positions catholiques, mais aussi même de ce culte des morts qui est très répandu dans la population. Jérôme Grévy. Oui, alors il convient de rappeler que beaucoup de républicains étaient eux aussi très critiques, parce que ceux que l'on appelait les opportunistes, après, on a dit que c'était tous les modérés, mais en fait, c'était les gambettistes, qui étaient un tout petit groupe, ses amis, ses proches. Mais Jules Grévy, par exemple, voyait avec beaucoup de distance ce charisme et cette émotion qui entourait Gambetta. Il y a des républicains qui sont beaucoup plus portés par le juridisme que par l'émotion. Or là, on associe les deux, même si Gambetta a essayé de tirer vers cette dimension juridique de la République. Bon, il faut bien nous l'enterrer, ce Gambetta, quand même. Alors, Anne-Carole, où est enterrée Gambetta ? Gambetta est enterrée à Nice. Voilà, parce qu'il y a cette histoire aussi, au-delà de ces pièces dispersées, du lieu de sépulture. Oui, juste après sa mort, comme je le disais, il y a vraiment des enjeux politiques sur le lieu de son inhumation. Et on voit bien là se dessiner à la fois, enfin, le conflit entre, d'une part, ceux qui font de ces funérailles politiques des moments des moments de rassemblement qui en font des instruments, si je puis dire, de propagande politique où on va prononcer des discours, faire toute une mise en scène qui va valoriser la République et des logiques qui sont des logiques familiales, des logiques sensibles, celles des sensibilités funéraires de l'époque, où l'idéal, c'est le tombeau familial. Et le père ne va jamais accepter, finalement, que son fils soit enterré ailleurs que dans la concession qu'il avait lui-même achetée lors de la mort de sa tante quelques années auparavant et qui était censé inaugurer la concession familiale qu'il devait rejoindre, peut-être. On ne sait pas trop quelles étaient les intentions de Gambetta. Il n'a pas laissé de testament. Mais dans cette histoire de Gambetta, on peut imaginer à un moment une dissection en quelques années qui est une effervescence et puis que les choses disparaissent. Mais non, Jérôme Grévy, sur la couverture de votre livre Reliques politiques, il y a une photographie. Elle date de 1920 et là aussi, nous retrouvons un bout de Gambetta. Lequel ? Le fameux cœur que la veuve de Paul Baer avait donné et fait porter dans le monument des Jardis, c'est la propriété de Sèvres, a été transféré au Panthéon en 1920. C'est-à-dire que l'Union sacrée a valorisé les héros, les généraux et les républicains d'ailleurs en 1889 avaient transféré au Panthéon les généraux de la Révolution qui avaient défendu le territoire et là, rétrospectivement, on réhabilite cette dimension jusqu'au boutiste du défenseur de la patrie qui était Gambetta. Après la Première Guerre mondiale, c'est très intéressant cet écho à la guerre de 1870, Gambetta qui avait soutenu la guerre et l'Union sacrée de la Première Guerre mondiale reprend Gambetta parce qu'on ne peut pas mettre Gambetta au Panthéon, la famille s'y oppose et on a le cœur donc déplaçons le cœur. Voilà, il est d'ailleurs dans l'entrée, dans l'escalier qui descend au caveau, il n'est pas vraiment dans la partie inférieure et ce jour-là, il y a un chassé-croisé un peu étonnant puisqu'il y a le soldat inconnu que l'on entre au Panthéon, que l'on ressort pour aller l'inhumer sous l'arc de Triomphe et il va croiser le cœur de Gambetta qui lui va au Panthéon. Donc il y a des rites un peu étonnants qui sont inventés. On sait que la religiosité a été très fortement réhabilitée pendant la Première Guerre mondiale. De très beaux travaux les ont étudiés, ont étudié cette dimension et là, c'est en quelque sorte l'apogée avant une manière de faire le deuil de la Première Guerre mondiale et aussi des soldats de 1870. Anne Carole, comment peut-on perdre des bouts d'un Jean ? Il est là, ce pauvre Gambetta, son bras, quelqu'un l'a pris, mais comment peut-on oublier le bras de Gambetta ? On ne sait pas où il est. On ne sait pas qu'on l'a oublié, c'est qu'il a été disséqué ensuite et qu'il n'a probablement pas été conservé. On n'a pas pu le conserver une fois qu'un organe est disséqué, c'est difficile de le conserver. Donc on l'a vraisemblablement jeté. C'est terrible à dire, mais on l'a jeté. Ce qui est plus problématique, c'est sa tête dont on a entendu tout à l'heure qu'elle manquait dans le cercueil parce que le corps de Gambetta est exhumé quand même. Anissin, il ne repose pas en paix à partir de 1883, il est exhumé en 1909. Et au moment d'exhumation, lorsqu'on ouvre le cercueil, on s'aperçoit que la tête manque. La tête, effectivement, est à présent dans un endroit que l'on ne connaît pas. C'est un mystère, on ne sait pas où est la tête. Oui, on sait qu'un moulage intracrânien a été fait par celui qui a fait l'embaumement, Jules Talrich. Il est très vraisemblable qu'il n'a pas pu faire ce moulage sur place au Jardy, juste après la mort. Donc on pense que c'est lui qui l'a emporté. Qu'en a-t-il fait ? Est-ce qu'il l'a donné au musée de l'homme ? Est-ce qu'il l'a gardé ? Ça reste un mystère. Tous ces écrits sont en quelque sorte des reliques par substitution. De même que les statues, le fait de décrire ces moments, le fait de vouloir le sauver, ça nous apprend aussi cette dévotion. C'est une histoire passionnante en fait parce que c'est une histoire politique, une histoire des représentations aussi. Et la tête et l'œil et le bras, alouette, alouette, Gambetta, mise en pièce. C'est le titre de votre ouvrage, la mise en pièce de Gambetta, autopsie d'un corps politique, Anne Carole, aux éditions Jérôme Millon. Et puis ces reliques politiques, Jérôme Grévy, cet ouvrage que vous co-dirigez aux presses universitaires de Rennes. C'est passionnant, cette réflexion sur ce qui est à la fois essentielle puisque les contemporains étaient obnubilés par cette histoire-là et qu'elles reflètent quand même des pratiques qui aujourd'hui peuvent nous paraître étonnantes, mais ceux qui nous suivront seront sans doute étonnés par nos pratiques d'aujourd'hui. Merci vivement à tous les deux. Il est temps dans le cours de l'histoire de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Savez-vous qui était Nicolas Tesla qui a donné son nom à une célèbre marque de voitures électriques ? Vous connaissez sans doute la marque de voitures électriques Tesla qui appartient aujourd'hui au milliardaire Elon Musk. Mais je suppose que la plupart d'entre vous ignorent que ce nom a été choisi pour rendre hommage à Nicolas Tesla, un inventeur génial tombé dans l'oubli. Né en 1856 dans l'actuelle Croatie, qui faisait alors partie de l'Empire austro-hongrois, Nicolas Tesla était le fils d'un pop orthodoxe. Passionné par la science, il fut reçu en 1875 à l'école polytechnique de Graz, en Autriche, où il étudia pendant trois ans la mécanique, la physique et les mathématiques. Nous étions alors à une époque où les inventions résultant des applications de l'électricité foisonnaient. En 1878, après avoir inventé le télégraphe multiplexe et le phonographe, Thomas Edison avait mis au point l'ampoule à incandescence qui révolutionna l'histoire de l'éclairage. L'exemple de Thomas Edison est particulièrement éclairant, si je puis dire, car il montre que cette période fut aussi cruciale pour le développement de la recherche industrielle appliquée, reposant sur une alliance entre des savants et des entrepreneurs à la conquête de nouveaux marchés. Edison était un self-made man qui avait débuté comme télégraphiste, bricoleur de génie, il s'imposa rapidement comme un redoutable capitaliste en créant une entreprise qui disposait d'un laboratoire de recherche au sein duquel s'activaient une soixantaine de chercheurs salariés. Après avoir travaillé comme ingénieur à l'office central du télégraphe de Budapest, Nikola Tesla fut recruté par une filiale de la société Edison à Paris. C'est à ce moment-là qu'il consulte un moteur à induction utilisant le courant alternatif. En 1884, le directeur de la filiale parisienne lui proposa de rejoindre Edison à New York pour l'aider à améliorer la qualité du réseau électrique de la ville qui connaissait des ratés à répétition. Dans sa lettre de recommandation, le directeur n'hésita pas à écrire à Edison « Je ne connais que deux grands hommes sur cette terre et vous êtes l'un d'entre eux, le second et ce jeune homme. » Arrivé à New York, Nikola Tesla proposa d'adopter le courant alternatif pour résoudre les problèmes du réseau new-yorkais. Mais Edison refusa catégoriquement. La solution de Tesla l'aurait contraint à revoir tout son système industriel, le privant des redevances qu'il percevait sur ses brevets. De plus, le système du courant alternatif nécessitait des connaissances très pointues en physique et en mathématiques, connaissances que Thomas Edison ne possédait pas. Furieux, Tesla quitta la société Edison pour fonder sa propre entreprise. Le conflit d'égo qui opposait ses deux savants se transforma ainsi en une guerre entre deux businessmen. Comme Tesla ne faisait pas le poids financièrement parlant, il sortit ruiné de cet affrontement après avoir perdu toutes ses économies et la jouissance de ses brevets. Pour survivre, il s'embaucha comme terrassier dans les rues de New York avant de rejoindre George Westinghouse, le principal concurrent d'Edison. Le courant alternatif finit par l'emporter mais n'apporta aucune notoriété à Tesla. Il mourut en janvier 1943 seul, sans le sou et couvert de dettes laissant derrière lui 300 brevets. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Miller avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédéric. C'est une émission préparée par Marion Dupont, Tosienne Pudel, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Valentine Lovrince à écouter à podcaster sur franceculture.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada